Jésus a mis ses pieds 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 N'est-ce pas ? Une personne, à l'image de sa vie de prière, je parle des chrétiens. Alléluia. Pourquoi ? Parce que c'est dans la prière que tout se gagne tout ce jour. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va glaner les petites choses communautaires qui peuvent influencer les gens, les personnes. Mais pour Dieu, c'est zéro. Et les choses qui influencent les gens, c'est éphémère. Ça ne va pas loin. Mais Dieu veut quelqu'un de sourire. Alléluia. Quelqu'un qui prie tout le temps jusqu'à ce que tu aies la victoire pour passer à un autre sujet. Alléluia. Comme pour une maison. Quand tu as fini de construire la barrière, tu fais le clébissage, tu fais le chemin, tu fais tout le... Et puis tu prends le portillon, après tu passes à autre chose. Tu ne peux pas engager la barrière pour vous donner d'abord une petite minute autre chose. Et la barrière qui va se produire, qui va la finir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ? Le système, le système qui nous regarde, c'est ça. On construit d'abord la maison, on construit la barrière après. Parce que la barrière est toujours sujet avec les voisins pour s'éliminer. Vous allez voir la façon industrielle. Même quand c'est une société qui construit, la première chose, on fait d'abord la première barrière pour barrer. Pour que les gens ne voient pas ce qui se passe. Alléluia. C'est ça, protéger. On bat la bonne vue pour que les gens ne voient pas que nous ne sommes pas différents. Nous avons des problèmes contre tout le monde. Pourquoi tout le monde doit être au courant ? Quand il y a un chantier, on met les barrières en tourne d'abord, non ? On va les enlever après. On construit d'abord. Alléluia. Donc la première barrière, c'est la barrière qui doit nous isoler, nous. La barrière qui doit faire en sorte que tout le monde sera l'intérieur. Si quelqu'un ose et quoi ? Tu ne vois pas la barrière ? C'est ce que tu appelles la barrière, mais c'est une barrière quand même. Alléluia. Partout là où il y a des grandes sociétés qui s'installent, attendez le construit, qu'est-ce qu'ils font d'abord ? La barrière. Ils sont à dire que je ne veux pas que tout le monde soit au courant. Mais vous, vous êtes en train de comprendre ça quand vous publiez tout partout partout tout le temps. C'est ça qu'ils voulaient dire. Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas plus présent. Le diable ne peut pas être au courant si vous-même, vous ne parlez pas. Alléluia. Je vous ai dit que je ne suis pas parfait. Je ne voulais pas le faire comme ça. Je l'ai en train de manier à dire. Je n'ai pas d'amis à cause de ça. Parce que mon exigeant d'amitié atteint un cran. Je suis cériteur de Dieu. Je ne suis pas parfait. Je ne veux pas avoir un ami où je veux un peu pleine. Parce que chaque fois, même au niveau des territoires, quand j'ai eu un ami, j'étais tellement déçu. J'étais blessé. Pourquoi ? Parce que j'avais tendance, c'était un temps, j'avais tendance à croire que quelqu'un a élevé le niveau d'amitié à mon niveau. Je ne suis pas parfait, mais correct. Est-ce qu'on peut te faire confiance ? Bien sûr. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu es un homme du bien. On peut te faire confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance ? On peut te faire confiance. Je regarde. Je dis à monsieur le ministre des Etats. Il m'appelle, je lui veux me voir. Quelqu'un peut aller de moi. Est-ce qu'on peut me faire confiance ? Il me pose la question. Il dit, mais je n'ai aucune autre sagesse que celle de la ville. Il dit, monsieur le ministre des Etats, vous le savez. Si j'ai pu venir ici par un témoin d'un gars de service de l'enseignement, c'est que vous avez fait des enquêtes. Donc, je suis un homme. Vous le savez. Je veux le faire vous poser la question. Est-ce qu'on peut vous faire confiance ? J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me poser la question ? Une troisième fois. Il dit, ah, on vous appelle même comment ? Pasteur ou bien révéler. Je dis, non, révéler c'est plus révéler. C'est-à-dire que les sénateurs des discussions vénérales, les députés qui sont vulnérables, comme vous voulez m'appeler pasteur. Pasteur, c'est banal aujourd'hui, non ? Hein, pasteur ? Non, non, non. Appellez-moi révéler. Dis-moi, révéler. Est-ce qu'on peut vous faire confiance ? Je dis, monsieur le ministre, si vous avez fini de me dire ce que vous voulez dire, je peux faire mon idée et m'en tenir. Pourquoi il veut que je lui dise que je suis conclu à l'église ? Jésus a demandé à vous. C'est pas quand, chaque fois que j'ai terrain pour eux, mais je n'entends pas ma sagesse. Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Oh oui, oh Seigneur. Tu sais que j'étais... Pierre, est-ce que tu me... Oh Seigneur ! Tu sais, je peux donner la vie pour toi ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Appelé, il va commencer à comprendre, on ne joue pas avec toi. Pierre, c'est où il y a pour l'œil ? Alléluia. Oh non, Seigneur ! Je ne peux pas t'abandonner. Je sais, Pierre, alors qu'on va chanter là. Quand il y a trois petites pressions, tu vas dire, oh je ne connais pas. Il m'a dit, non, j'ai compris. J'ai compris. Je dis, non, vous n'avez pas à me demander si vous m'avez dit. Si vous m'avez demandé à vous, alors qu'on ne sait jamais ainsi ensemble, vous avez utilisé quelqu'un qui ne connaît des services de la Zéna pour défier à vous. vous m'avez reçu à l'œil. Si je vous, c'est que vous avez l'humilité de l'enseignement. Alléluia. Mais l'humilité de l'enseignement qu'il a, il a l'humilité de l'enseignement des humains. Alléluia. C'est pour ça que moi, je parle par la courbite de l'enseignement du ciel. Notre terre. Je me dis, mais pourquoi vous voulez partir ? J'ai dit, écoutez, si Dieu a pu me faire confiance pour faire de moi cette terre, monsieur le ministre des Etats, vous n'avez pas besoin que je vous réponde puisque Dieu a confiance en moi. On appelle ça les tout-être. Parce que le jugement annule la compassion. Oh, Jésus, il est plein de Jésus de compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Mais il n'appelait pas pour moi qu'il cherche quelqu'un. L'apôtre Messie a fait un l'art de Ténèze qui se dit devant la part de Dieu. Il a besoin d'un intercesseur, une seule personne qui fait ça en permanence. En permanence. En permanence. Pas seulement les lignes, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, la bergère Serténia a besoin de tous les intercesseurs. qui a une heure précise pendant jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire sur tel sujet, qu'ils se réunissent. Ils savent que tous les jours, à une heure du matin, aucun de nous ne dort et il n'y aura pas d'excuses. c'est pour ça que je ne dort pas là. J'ai rendez-vous en permanence. En permanence. Et nous allons voir. Vous savez qu'on peut faire de la prière une seule phrase. on peut prier cinq minutes et bouleverser les moutards. Regardez le problème du monde entier là. Si les chrétiens du monde entier se réunissent, la prière des chrétiens va prédiser les moutards et plus puissante que les décisions de l'eau et de l'eau. Mais le problème, c'est que ils ne font seulement quand ils en ont des petites choses. Ils ont des petites heures. Oh ! Alléluia ! Un jour j'ai dit à une femme de Dieu pendant qu'il y a des émuls d'abord tout 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 et là-bas je prie ça me fait peur oh mon Dieu j'attends 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 avant un homme a un plèche maintenant quand ça se fait Alléluia ! Est-ce que vous êtes là ? Oui ! Dieu dit je cherche par Dieu un homme qui le fautait par les autres qui se tiennent sur la plèche devant moi Vous êtes prêts ? Les gens quand il dit devant moi quelqu'un parlait devant lui c'est le pécheur non ? Oui ! Les frondicateurs non ? Oh ! Dieu a besoin que tu viennes appuyer avec ta robe de frondication devant lui pour tous les autres frondicateurs qui sont la liste et l'offreuse Amen ! Vous n'avez pas écoutez tous les frondicateurs c'est quoi ? On ne peut pas répondre c'est quoi ? Non ! Non ! D'accord je laisse ça vous dites la personne de frondicateur alors que je vois les F au-dessus ici les F majeurs les F New California je vois les F avec black je ne sais pas tout le temps je vois même les F comme photographe F comme fornication photo ça c'est p Alléluia Amen ! pour me regarder c'est quoi ? est-ce que c'est un tout toi ? pourquoi on ne veut pas me regarder ? Dieu dit je cherche quelqu'un parmi eux n'est-ce pas qui les protège par les tortures mais qui vient se tenir devant moi oh va dans la prière avec comment tu es va devant Dieu comment tu es Dieu t'appel comme tu es les gens qui te critiquent avec le péché laisse leur problème toi deviens intercessioniste Seigneur me voici n'est-ce pas je suis là avec ma fornication avec le marxion avec la fausseté mais me voici pourquoi ? pour défendre tout cela Dieu veut une seule personne une seule personne qui se tire une seule une seule personne c'est là une seule personne et une lueur de Dieu une intercession Dieu veut qu'une seule personne il ne regrette pas ton péché parce qu'il veut sauver les autres avec toi Dieu veut juste une seule personne qui dit bon il se tient en ma présence alors nous savons tous que en la présence de Dieu le péché ne peut pas arriver en la présence de Dieu n'est-ce pas non ? le seul cas où le péché entrepris pleine en la présence de Dieu c'est le cas où tu intercèdes pour ceux qui te ressemblent que tu intercèdes pour le cas tu es prêt le seul problème la seule situation le seul événement qui te permet de te présenter devant Dieu malgré tout le temps qui te reproche c'est quoi ? c'est quand tu deviens exception oui ça c'est le grand mot c'est quand tu es interdit tu as le pouvoir d'arrêter la justice de Dieu par ta prière tu dis mais pourquoi je cherche une personne parmi vous-même là tout ce que vous faites d'accord mais la justice de Dieu ne va pas battre sur vous tout le monde une personne c'est le magnifique Seigneur j'interviens aujourd'hui là c'est moi qui ça c'est moi comme vous comme vous c'est moi adultère c'est moi mais je veux aussi une personne pour les fonds de Dieu moi et je veux aussi une personne pour les voleurs moi Dieu veut pour chaque catégorie pour chaque peuple pour chaque situation pour chaque église une seule personne qui se tienne devant lui et qui intercède pour le pays Dieu n'a pas dit qu'il vienne les gens sains pour prier Dieu n'a pas dit qu'il vienne les gens s'artignaux il dit choisissez une personne parmi vous les gens de Jérusalem qui commettaient l'iniquité Dieu veut une seule personne qui se tienne devant moi et qui protège les hommes et une personne c'est quelqu'un qui intervient oh je veux que tu te lèves dis à tout le monde tu dois intervenir demande le nom à toi et tu t'appelles comment ? l'onard il est à que tu interviennes pour la nation tu interviennes pour l'église pour ta famille dis à eux